L'incident s'est produit samedi soir dans cette propriété de Sabon-Lugbe, dans la banlieue d'Abuja, qui est désormais un chantier de démolition. Des témoins affirment qu'il a fallu plusieurs heures pour parvenir aux personnes prises dans la tragédie. Une quarantaine de personnes étaient coincées sous les décombres. Des dizaines d'entre elles ont été secourues, mais plusieurs autres ont perdu la vie. Les opérations de recherche et de secours sont terminées. Les seules personnes décédées sont celles qui sont mortes hier soir, lorsque le bâtiment s'est effondré sur elles, soit sept personnes au total, dont deux sont à l'hôpital. Les blessés ont subi diverses blessures et ont été transportés à l'hôpital pour y être soignés. Les autorités ont systématiquement démoli les bâtiments, non pas en raison de défauts structurels, mais parce qu'ils ne correspondent pas au plan directeur de la ville. La vraie raison ? Cette zone est destinée à la construction d'une route d'accès. Mais ce qui est frappant, c'est que ces chantiers de démolition sont devenus une mine d'or pour les pilleurs. Ils s'y engouffrent, récupèrent des matériaux de valeur dans les décombres et tirent profit de la destruction. J'ai vu l'une des victimes, bien que le gars soit tombé du bâtiment et soit allé de l'autre côté, c'est là qu'il est mort. Il est allé escalader un autre bâtiment pour ramasser du fer et alors le bâtiment s'est effondré à nouveau et l'a touché. C'est à ce moment-là qu'il a abandonné. C'est celui que j'ai vu moi-même. Ces dernières années, le Nigeria a connu plusieurs effondrements d'immeubles qui ont coûté la vie à des personnes et ont fait de nombreux blessés et sans-abri. Cette crise a attiré l'attention sur les problèmes généralisés des pratiques de construction non conformes, de la corruption et des défaillances réglementaires, entre autres. Le gouvernement nigérien, par l'intermédiaire du ministère des Travaux et du Logement, s'est engagé à mettre en place des réglementations plus strictes et à améliorer la surveillance du secteur de la construction afin d'éviter des tragédies similaires.